Et un gros câlin ! Elle, elle est kinesthésique. Elle a besoin de bouger. Il est croyant ! Vas-y Ndes, tu comptes. Mes émotions. Aujourd'hui, je me sens méfiante et pendant les vacances, je me sentais jalouse. Et tu étais jalouse de qui ? Ma. Ta soeur ? Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as senti ce sentiment ? Elle essaie toujours de se rapprocher de ma mère. Et moi, quand j'essaie de rester avec ma maman, elle m'empêche de rester avec elle. Ils choisissent des cartes en fonction de leurs émotions. Donc ce sont des petits personnages et ils s'y identifient. Et puis ensuite, il y a des cartes des besoins. Et en fonction des émotions, ils ont les besoins qui complètent les émotions. Ceci dit, il n'y a pas que ça. Donc on a travaillé sur ce que c'est qu'une émotion, ce que c'est qu'un besoin, comment est-ce que ça fonctionne dans notre corps. À quoi sert l'émotion ? Qu'est-ce qu'elle vient dire ? J'ai eu la rage. Pourquoi ? Parce qu'elle avait dit des vilain mots sur ma maman. Ok. Et dans le chemin de l'identité qu'on avait fait, un des panneaux qui était très important pour toi, c'était ? Bienveillance. Oui. La famille. Pour toi, c'est important. Du coup, quand elle insulte, toi, ça te touche comme si c'était toi. Ben oui. Ok. Est-ce que tu l'as entendu ça, Dorinda ? Oui, mais en fait, j'avais rien dit sur sa famille. Ok. Alors peut-être, ce qu'il peut se passer aussi souvent, quand on est en colère et qu'on dit des choses, qu'est-ce qui peut se passer tellement que la colère est très très forte ? On dit quelque chose qu'on ne pense pas. Oui, et après ? Même pas ce qu'on a dit. On ne se rappelle pas de ce qu'on a dit. Est-ce que c'est déjà arrivé ça ? Pour moi, c'est déjà arrivé pour moi aussi. Regarde un petit peu. J'ai observé que quand un enfant est dans une émotion, c'est comme un nuage de fumée devant lui un petit peu. Et il a du mal à discerner les choses. Et une fois qu'il a déposé, il voit un petit peu plus clair sur lui-même et sur ce qui se passe autour de lui. J'étais en colère aujourd'hui parce que Inès, elle faisait des bêtises et tout. Et nous, ça nous a rigolé et on a failli avoir des mauvais points à cause d'Inès. Inès, c'est peut-être qu'il n'y a rien qui a été enlevé. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais ce qui t'a mis mal à l'aise, c'est peut-être qu'il y a un enfant qui a eu un comportement qui était pas OK et que ça risquait de revenir vers toi. À midi, on en a parlé avec madame. Je lui ai dit parce que j'avais besoin d'attention. Et après, on en a parlé pourquoi. Et c'est tout. Et maintenant, je sais que je ne vais plus recommencer. Je pense que ça a amené quand même cette perception-là de « Tiens, l'autre pense comme ça. Il a ce genre d'émotions. Il a réagi à ça de cette manière-là. Moi, j'ai ressenti ça. C'est pas la même chose, mais c'est OK. » Et donc, apprendre aussi qu'une situation peut faire l'émergence de différentes émotions en fonction de la personnalité. Et que c'était OK aussi. Dans le cadre de ce cours-là, en fait, il y a plein de problématiques qui s'ouvrent. Donc, je viens titiller quelque chose, notamment quand ils ont un dessin sur « dépose ce qui te fait peur » ou bien « ce qui te met en colère ». Et des fois, il y a des comportements violents à la maison. Et du coup, ça détecte peut-être des choses qui se passent et qui sont violentes et qu'elles n'ont pas lieu d'être. Donc après, il y a d'autres personnes qui prennent ça en charge. Il y a aussi des problématiques de harcèlement. Donc, il y a des enfants qui déposent des choses qu'ils n'auraient pas osé faire ou dire parce qu'ils n'ont pas le temps dans le cadre d'une journée scolaire habituelle. Et du coup, moi, ça me permet d'aller ouvrir des portes qui ne sont pas ouvertes dans l'emblée et dans le système scolaire actuel. Ce qui existe de manière traditionnelle dans les écoles par rapport à la résolution de conflits, c'est souvent la sanction. Ce que j'ai pu observer par rapport aux enfants, c'est la facilité qu'ils ont de venir s'exprimer par rapport à leurs difficultés. Ça, ça m'a vraiment frappé. Ils viennent beaucoup plus facilement me communiquer une difficulté quelconque qu'ils rencontrent. Je dis tout ce que j'ai dans mon cœur, je me lâche. Toutes les choses que je ne peux pas dire, je le dis. Quand tu parles, tu vis ce que tu as sur ton cœur et après, ça te fait du bien.